à quelle image on devrait esquiver la pluie pour un bleu là j'aime pas trop là pas venu ici pour souffrir je vais juste monter dessus pour me donner faire semblant de croire que j'ai une buccati dans ma vie on met la ceinture toujours en sécurité avant tout je te mets une ceinture allez c'est parti bon il y a un peu le trac mais c'est pas grave ça va bien se passer let's go mettez un pouce bleu les gars juste pour le bruit salut à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube on prépare une journée de roulage sur circuit sur le circuit de l'aidenon alors pour tous ceux qui connaissent ce circuit c'est sans doute un des circuits les plus dangereux et les plus difficiles en france et en plus on va rouler en bécane accès pistes accès pistes donc par l'association ou l'organisation access pistes une session de roulage samedi 8 juin ça c'est 8 8 juin donc du coup bah à l'aidenon mon frère il s'est inscrit en pilote donc c'est lui qui va rouler moi je suis venu là juste pour pour participer à l'événement mais s'il y a moins de rouler une petite session avant j'avais un passif de bécane moi à l'époque j'ai arrêté c'était un accident il y a longtemps c'était avant le covid pour les gens qui se posent la question j'avais un zx10r c'était avant le covid en 2017 2017 ou 2018 je crois je dirais 2018 c'était le circuit d'alès si je retrouve les vidéos de ma chute je vous la mets dans la vidéo donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu faites le moi savoir dans les commentaires je lis tous vos commentaires vraiment je lis tous vos commentaires donc si vous voulez me donner un peu de force et faire en sorte que je puisse encore faire ce genre de vidéo ça me motive donc si vous voulez voir dans des états pas possibles des moments un peu drôles là là les bécanes c'est 200 chevaux au minimum c'est zx10r 200 chevaux voire plus il ya les collègues aussi on a loué un box façon on a loué un box donc là où on va les monter on n'a pas encore fini de les monter et on les montre dans le camion pour se préparer pour cette journée piste en gros il ya un débat les gars je me marie ce mois ci le 29 juin du coup en fait il ya un truc qui est compliqué c'est que je suis en train de négocier une journée de roule pas une journée une session de roulage mon frère c'est lui qui a la bécane est ce que vous pensez que c'est raisonnable après six ans de non activité sur piste en bécane est ce que vous pensez que c'est raisonnable et en plus qu'il est très note en plus rouler en pilote parce qu'il ya plusieurs catégories mais moi je suis inscrit en pilote c'est ouais je sais mais après dans mes jeux de voitures je suis en vrai c'est compliqué je peux comprendre en vrai en vrai c'est la situation elle est un peu compliqué parce que ce mois-ci il est très important pour moi faut pas que je me foire si je me foire je peux flinguer mon mariage donc on verra mais tranquille et après j'ai la tête sur les épaules c'est pas comme j'avais genre avant quand j'avais 24 25 ans voilà c'était open bar on y allait à fond là c'est pas pareil là je prends de la maturité on n'est pas je suis pas là pour faire le fou je suis là juste pour passer une bonne journée déjà avant tout qui se passe bien pour tout le monde parce que une journée de piste c'est très sécure faut dire la vérité mais si accident en vrai ça va mais quand même il ya le high side je vais vous montrer des images de high side les gars vous allez comprendre des chutes de moto gp de toutes catégories vous allez voir je vais vous montrer ça je ferai une petite compile pour vous dire que la piste c'est sécure mais ça peut être très très dangereux et dites moi dans les commentaires aussi c'est s'il ya aussi des motards des mecs qui font de la piste qui regardent mes vidéos mettez un maximum de pouces bleus aussi je compte sur vous les gars dites moi dans quel circuit vous avez roulé dans les commentaires lednon alès manikour dijon prenois circuit de bresse moi j'ai beaucoup roulé à circuit de bresse bugatti le mans il ya peut-être des personnes qui ont déjà roulé au bugatti c'est un de mes rêves de rouler au bugatti des rouents manikour et manikour après il ya d'autres personnes peut-être qui ont roulé en espagne alcaras barcelone après le circuit que je rêve de rouler c'est le mudgelo c'est pas très loin en vrai il ya quoi quatre cinq heures de roulage à partir de grenoble je sais pas trop donc faites moi savoir dans les commentaires toutes les personnes qui font de la piste et pour les gens qui font pas de la piste qui ont une bécane renseignez vous pourquoi pas essayer de faire la piste essayez franchement les gars c'est une expérience à faire que ce soit avec un coach il ya il ya des sessions où tu payes un petit peu plus cher certes mais au moins tu es on va dire entre guillemets et bien 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 accompagné dans ta journée de roulage donc n'hésitez pas à aller voir sur sur plein d'organisations qui propose ce genre de service voilà voici la bête zx 10 r qu'est ce qu'elle est magnifique dites moi dans les commentaires si la vidéo peut vous plaire nouveau concept sur la vidéo je vais sûrement et probablement rouler avec ça sur circuit avec l'autorisation de mon frère alors je vous pose la question les gars là c'est mon frère bon il est dans la vidéo je vais pas le souhaiter est-ce que vous trouvez qu'un et une ressemblance il ya peut-être une ressemblance entre nous deux voient dans les commentaires s'il ya une ressemblance entre nous deux voilà donc la bécane elle est là là on en train de la monter on la monte dans le camion je vous montre encore la bécane elle est déjà équipée de pistes donc prêt pour demain donc là ça va ça va chauffer la gomme j'ai un peu le track parce que ça fait longtemps j'ai pas roulé sur piste donc je sais pas comment ça va se passer voilà donc j'espère que cette vidéo va vous plaire j'espère que vous allez mettre un maximum de pouces bleus les gars je compte sur vous pour vous pour mettre la dose abonnez vous à la chaîne on montre la première bécane dans le camion ça se passe bien allez je les aide pas ils ont assez de force pour faire tout seul toujours un peu compliqué ce genre de situation c'est pas si la moto va tomber un temps je vais les aider un petit peu voilà ça rentre nickel 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 voilà il va s'engler tranquillement et puis et puis il ya la place pour une deuxième bécane du coup la panigale du collègue il tient une salle de sport donc je mettrai lien dans la description tout ça à grenoble pour tous les grenoblois voilà vous savez où aller pour faire du sport j'en fais mon frère fun body fit les gars sur grenoble je montrerai d'autres images et je vous mettrai l'insta aussi sur la vidéo donc n'hésitez pas à checker pour les gens qui veulent faire des petits cours de sport les gars salle de sport incroyable voilà je vous montre il ya un petit espace détente si vous voulez vous posez tranquillement boire un petit coup manger une petite collation shaker de protéines et la salle la musique tournée dans la salle de sport du coup j'ai préféré couper le son de la vidéo et du coup je vais vous parler de vive voix donc voici la bécane du collègue la panigale v4 s 215 chevaux d'origine c'est un avion de chasse vraiment waouh c'est sans doute une des motos les plus belles de sa catégorie dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires écrivez trop belle dans la dans les commentaires l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec moi c'est c'est du bonheur le monobras voilà qu'est ce qu'il est beau le monobras qu'est ce que c'est beau sur une bécane à jeu je valide c'est une moto qui coûte la peau du cul faut dire la vérité c'est une bécane qui coûte extrêmement cher donc voilà j'agite mes mains parce que je suis en train de parler mais j'ai dû couper la le son de la vidéo pour pour vous montrer ça et pas me faire strike sur youtube voilà et à 380 vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération donc qui veut dire c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains parce que avec véga missile vous êtes satellisés vous êtes dans un autre monde vous êtes sur une autre galaxie à partir de 380 j'ai commencé à comprendre que si à ou qui explose il ya la même chose c'est une allée sans retour on monte la bécane la partie une partie technique faut pas se louper faire très attention ça peut faire un peu peur quand c'est bien fait voilà tout se passe nickel on s'angle et on se prépare pour la route voilà voilà mais oui difficile on va le faire et à peu près 44 4 30 le défoncer on va aller chercher le collègue et après direction 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 le sud bon ça dit quoi la météo là métaux au radar carrément genre tu prévois la paix ok les trucs bleus là c'est la pluie c'est ça c'est la pluie t'arrache pink c'est l'étonne c'est ça vas-y fait bouger on devrait esquiver la pluie pour un bleu là j'aime pas trop là pas venu ici pour souffrir ok oh mon dieu il pleut bon bah on passe à la pompe mais un peu de ça fait combien a pris d'essence 1 90 1 90 mais c'est l'inflation même dans le sud en fait ouais ouais mais là ça sorti mais là c'est un truc pour mettre le pétrole les produits de vaisselle les gars est ce que il faut mettre du 98 ou du 85 dans les bécanes dites moi dans les commentaires c'est important j'ai envie de savoir oh non non mais là c'est mort là oh putain y'a une fuite mais tu rentres comment si je mets si je mets le airwaves wesh non regarde c'est bon regarde ça sort ou pas ça sort pas vas-y ça sort pas fais couler un peu pour voir je te jure ça marche ça sort pas c'est le airwaves ça c'est la puissance du airwaves oh la 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 je suis choqué a few moments later ça a pas marché ça a pas marché je vais le tenir devant moi non mais attends je vais le tenir devant moi mets le à plat vas-y il va pas couler vas-y attends là vas-y rentre tu me rentres c'est des bouts de caisse on est pas trop à plat à plat où la fenêtre ? mettez pied par la fenêtre mettez pied par la fenêtre voilà mettez pied par la fenêtre c'est pas grave vas-y met ta ceinture voilà on me met la ceinture toujours en sécurité avant tout je te mets une ceinture je te mets une ceinture je te mets une ceinture tout ça pour parce que le boudon il fuit il fuit on est obligé de tenir en diag oh la la ça caille en plus mais non ça va bon ça a l'air de tenir comme ça avec les papiers c'est bon et le chewing-gum est toujours là ? ouais il est toujours là il est mastiqué au chewing-gum aux airways ça va tu t'es bien ? ouais en ce moment j'ai pas fait 5 km comme ça bah ouais laisse tomber déjà on a les jambes elles sont cassées là ça y est on est arrivé au circuit de lait de Nîmes près de Nîmes circuit réputé en France c'est un des circuits les plus où il y a le plus de dénivelé je crois en France c'est le Laguna Seca de la France tout simplement ça y est on est arrivé ah mais le parking ça va les trucs tout est ouvert circuit de lait de Nîmes let's go les personnes qui n'auront pas de box ils se mettent sur le parking en vrai c'est bien tu me ramènes tes tentes qui paddock il y a l'air d'avoir du monde c'est plein j'avoue c'est plein il y a l'air d'avoir du monde il fait plein les deux jours ouais c'est plein ah c'était deux jours là ? avec access moto là ? samedi et dimanche franchement il fait bon limite hein on a pas la même définition mais ça va et tant qu'il pleut pas c'est bon je vais vous montrer des images du circuit la vue d'en haut c'est un peu plus joli au box 15 on est au box 15 on s'arrête là on prend les trucs direct là ah ouais t'as raison ah ouais ouais j'avoue bah si j'arrive pas contre access piste let's go la dernière a pris la RSV4 la fameuse on a parlé là dans le camion pendant qu'on venait sur la route c'est sans doute la moto la plus pistarde du plateau je pense qu'il y a pas mieux en terme de pistarde d'origine je crois que même la R1 ne fait pas le poids face à la RSV4 en terme de pistes 1 on parle niveau performance je crois qu'elle est déjà toute équipée pour apprivoiser n'importe quel circuit sur toute la France tous les circuits du monde tout simplement il y a aucune modification dessus il y a juste un pignon de 15 ah il y a pignon de 15 à l'arrière du coup non c'est à l'avant à l'avant ok donc là plus c'est à dire plus 1 et le moteur non elle est en moins 1 du coup moins 1 et puis juste j'ai enlevé le moteur de valve ok incroyable après j'avoue en fait elle est déjà il y a une carte au dessus tu penses ? non non c'est la carte au stock ok ça c'est toujours le moment le plus stylé vous êtes réveillé depuis longtemps ? on est réveillé ouais on est réveillé ouais moi c'était 7h30 5h30 6h non c'était en moins 10 ah ça va vous avez bien dormi ah bah ça va nickel le box il est là ouh une petite r6 de 2000 de 2000 2004 ouais c'est ça hein la première une des premières injections ou ça ? là ouais c'est la 2005 2005 première injection ouais ouais incroyable j'en ai une j'en ai une j'en ai une ouais comme ça full équipé pistes en plus incroyable et ça ne vous dérange pas si je filme ? ah bah euh de toute façon il est trop d'image je me suis pas osé j'ai pas osé ah non mais là c'est pour les connaisseurs les anciens c'est la vidéo avant le roulage c'est clair donc voilà ça c'est vraiment pour tous les mecs qui ont fait de la piste c'est sans doute la moto qui a le mieux marché elle marche toujours bien elle marche toujours bien elle marche toujours en santé cette moto elle a toujours la santé de toute façon et ça ? le starter pack d'ArmPistar ouais ouais c'est le premier maintenant ils cherchent ça exactement il faut aller haut ince là l'amortisseur all ince soit à l'arrière les commandes reculées ouais avec les caches carbone non les caches carbone sur les caches réservoirs elle est préparée chez artman incroyable donc là il y a une vraie prépa et tout suspension ok stylé incroyable les poignées d'origine d'origine ils sont là les bracelets ah oui les bracelets j'ai mis en dessous pour descendre un peu d'accord pour de descendre le t2 pour descendre la police la position est vachement très haut après il ya le gaspil ouais le gaspil et toi j'ai mis stil vert ouais c'est clair c'est que les réglables c'est du 17 à ça c'est un gros gros père du coup ça ferait bien c'est la première fois que vous essayez ok d'accord ça va vous faire bizarre parce que la pression elle va être beaucoup plus puissante avant c'était du 16 je crois d'origine la pression ok ok elle se décale comme ça ici la justice ok ok tu la réglisse et qu'aux tournevis en fait elle donne plus ou moins de plus de pression c'est à toi de régler pas en fonction de l'envie que tu veux la petite ligne à cra sur la d'origine non et à l'arrière il veut à l'arrière ok parfait sur une six ans qu'il y avait d'autres parfait parfait elle doit envoyer la santé un bas régime ça repartement ça repartait avant j'avais la transmission d'origine incroyable tu m'étonnes tu là incroyable franchement cette moto moi elle m'a fait vivre bon tranquille là on installe le matos mais attendez attendez c'est quoi le projet là c'est quoi c'est quoi le projet de couverture chauffante en mode zébra leur poil est ainsi comme brossé et brillant on pourrait croire que les rayures des zèbres en font des cibles faciles à terrain découvert non mais non là elles sont belles franchement je valide franchement je valide la vérité je valide mais tu sais qu'il y a un accord avec ta tenue je viens de capter là je viens de capter ok ok dites moi dans les commentaires si vous validez moi je valide perso je valide parce que ça donne un petit côté funky à la moto moi je valide en la bête elle est ici on va présenter donc la zx 10 r de 2018 il me semble si j'ai bien compris assez bien 2018 2018 10 r à cela r la différence par rapport à la r c'est qu'elle a des gens tu as une forgée ah ouais ok donc ça veut dire que les gens sont beaucoup plus légères que les ceux d'origine enfin ceux de la r l'inertie de la moto meilleure agilité et tout ça ok 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 donc tu peux nous faire un petit tour de la moto on va commencer par l'avant je vois qu'il y a des grosses ailettes donc en termes esthétiques j'ai rajouté des ailerons ok ça c'est pas d'origine ça c'est pas d'origine des ailerons c'est uniquement pour embellir si ça sert un petit peu parce que ça plaque la moto par terre au sol au cas où pour les wheeling tout ça moi le wheeling donc ça a été rajouté ok bon après il ya quoi d'autre je vois il ya les poignées qui ont été modifiés peut-être non c'est d'origine par contre moi ce que j'ai fait ben à le frein en pouce à 1000 francs tout ça c'est moi qui démonté c'est quoi comme marque tu sais ça c'est un elle performance elle performance ok ce qui est bien dans celui là c'est qu'en fait tu peux le monter sur toutes les motos ah ouais vu qu'ils se fixent sur le sur la fourche et pas sur le demi guidon ok d'accord ok stylé ouais ok stylé stylé je vois il ya des protections aussi sur les caches ça c'est obligatoire ça après ça c'est surtout pour pas en cas de chute carter d'huile gb racing ouais avec le ça c'est les blocs on appelle ça ils sont très fins ils sont très fins ouais ils sont pas ils sont pas exact exact ok ok quoi d'autre la selle c'est que c'est celle d'origine ok c'est que j'ai rendu un peu plus épaisse ok donc j'ai rembourré comme je suis là rembourré genre c'est un mec qui retouche ou tu as aussi la sille est donc elle est un peu plus haute que d'habitude après j'ai mis les commandes reculées ouais les commandes reculées alors les gars je vous dis honnêtement pour toutes les personnes qui font de la piste ça va vous paraître un peu bizarre il ya peut-être des gens qui savent mais d'autres qui savent pas pour rouler sur la piste c'est beaucoup moins fatigant le casque est tombé c'est beaucoup moins fatigant de rouler en commande inversée alors qu'est ce que ça veut dire normalement sur une moto pour passer la première tu appuies vers le bas d'origine tu appuies vers le bas en l'occurrence sur les commandes inversées c'est l'inverse c'est à dire que tu passes la première en montant et tout le reste tu passes les vitesses par le bas c'est beaucoup plus physique d'origine que si c'est en commande inversée c'est intuitif c'est beaucoup plus facile alors pourquoi c'est une histoire de vent c'est une histoire de du poids quand tu es sur l'angle c'est beaucoup plus facile de passer les vitesses pendant que tu es couché je ne recommande pas non plus de passer les vitesses couché mais il y a certains moments il faut être obligé sur certains passages tu es obligé donc c'est beaucoup plus intuitif beaucoup plus facile du coup est-ce qu'il ya des pignons moins un plus un ok comme elles ont un peu de faiblesse en couple en bas régime ouais vaut mieux avoir une boîte qui tire très court une boîte ok donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un pignon devant moins un devant ok pignon donc là il est caché un peu sûr donc dans moi ouais et la couronne plus de quand plus d'avoir comme moins en plus de away après on est allé demain c'est un circuit qui tire pas beaucoup en ligne droite donc c'est grave bien quand même moi c'est grave bien sur d'autres circuits peut-être par exemple le paul ricard je pense tu remets d'origine à l'arrière au moins à l'arrière ouais peut-être opinion leur mettre justement en zéro et laisser la couronne peut-être à l'arrière en plus ok dac je vois quel pot d'échappement d'origine aussi moi j'ai ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé la cartouche d'origine la cartouche elle est d'origine ok c'est la cartouche d'origine ouais par contre j'ai décatalysé la moto donc vous voyez un tube à les décatalysés ok ah ouais donc il n'y a plus la petite valve qui permet ok ok j'ai fait une carte au carton sur la boîtier électronique justement le fait de ok ok d'accord ok 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 pareil protection aussi là si la marque un gb racing ça l'airait pas mal solide ah oui c'est beaucoup plus maniable la durite qui va jusqu'au pouce du coup c'est ça c'est duritavia du coup ok je voyais un ressort c'est l'amortisseur d'origine ok ok c'est pas mal c'est recommandé ou il ya mieux il faut le changer normalement pour bien rouler faudra le changer ok ok c'est trop mou peut-être l'effet sur la r1 là c'est pareil ok 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 ah oui le compteur a été modifié alors le compteur a modifié le nom mais j'ai changé tout le compteur je vais vous montrer je sais pas si vous voyez le compteur d'origine la zxr avec le bar grave je le mettrais dans la l'ancienne ouais donc la star lane c'est un star lane avec un truc intégré directement ok donc c'est c'est fou l'aide au fond de l'aide ok tu peux pas démarrer des chronos des marines ah ouais pour les coups incroyables ok contours en l'aide donc tout lcd c'est incroyable c'est il est et il ya le compteur je voyais les chronomètres il ya les chrono en direct je peux par exemple aller chercher mon contact pour voir donc en gros tu peux mettre le le chrono à via un gps et prendre le chronomètre il ya une boîtier gps à l'intérieur ah ouais incroyable c'est directement connecté ok donc le boîtier star lane ça coûte combien ça 1200 euros ah ouais bon après c'est une avancée technologique après tu as des coûts à des chronos des sessions voilà jura monté c'est toi qui l'a monté c'est toi qui l'a monté ou sur l'occurrence ok des chronos ok les chronos sont là affichés ok ok nice ensuite du coup bah après on a fait le tour je crois après peut-être un petit truc que tu as peut-être ce qu'on voit pas j'ai désactivé la bs donc un chat à bs ok donc ça c'est vrai il paraît que sur piste vaut mieux enlever la bs alors pourquoi j'en ai aucune idée en fait la bs même si il freine bien sur route sèche tu pourras tu freineras toujours mieux sans abs ok route sèche ok ok on se retrouve obligatoire moi je roule pas sur le mouillé donc tu ferais toujours bien mieux avec sans abs que sans avec la bs ok ok et du coup les pneus c'était des pneus k r mais là il ya les couvertures chauffantes du coup mais c'est des pneus k r c'est quelle dimension donc à l'avant 120 du dimension ouais c'est 120 à l'avant à l'arrière assez du 200 et à l'avant 120 120 55 mais 200 à l'arrière tu recommandes les 200 en pneus pour les milliers souvent c'est les 190 d'origine c'est fini 180 190 d'origine mais franchement vous me roulez en 200 voire 205 quand tu commences à rouler 205 et c'est mieux ah ouais donc c'est mieux de rouler avec des pneus plus large la moto le couche en gros ouais ouais bien sûr tu peux accélérer un petit peu plus tôt alors lourd lourd franchement j'ai changé la bulle la bulle racing du groupe auto bulle haute toi ça c'est bien parce que vu que t'es grand tu peux tu peux te cacher des radios nickel au top au top franchement dites moi dans les commentaires quelle note sur 20 vous mettez à la bécane vraiment donnez moi une note sur 20 sur le zx 10 r de 2018 du coup à quelle image les gars on va flouter quelle image incroyable ok quand il m'aura trotter Let's go, mettez un pouce bleu les gars Juste pour le bruit Pour le bruit Oh la la, ça va vite Oh la vache Oh la la, 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 la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501